L'application des taxes et impôts sur les produits alimentaires et le matériel informatique en Algérie est depuis le 13 février 2022, suspendue par le président algérien Abdelmajid Teboun. Cette suspension est à l'origine de la question de la disponibilité des produits de consommation et de l'augmentation du coût de la vie. Le président a ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures et procédures visant à faire éviter aux citoyens l'impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux durant l'année en cours jusqu'à leur stabilisation. La suppression des nouvelles taxes de la loi algérienne de finances 2022 concerne les achats de e-commerce, les smartphones et les produits informatiques. S'agissant des prix alimentaires, le président Teboun a décidé de procéder au gel des nouvelles taxes sur certains produits de large consommation afin de faire face à la flambée des prix des produits de consommation. L'application des taxes et impôts sur produits alimentaires et matériels informatiques qui étaient imposés par la loi de finances 2022 n'aurait jamais dû être mise en œuvre. Le président Teboun rectifie le tir et essaie d'amortir le choc de cette inflation au niveau des populations parce que faire passer par exemple au niveau des produits informatiques la taxe de 60 à 133% ce n'est quand même pas rien. C'est un choc économique pour des ménages qui n'ont pas vu leur salaire évoluer à la hausse. Cette décision présidentielle fait suite aux plaintes des Algériens au vu de la flambée des prix des produits de consommation entraînant de graves conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. Pour rappel, le gouvernement avait décidé de taxer de 60% à 133% le matériel informatique acheté par des particuliers sur les sites étrangers spécialisés en commerce en ligne.